Une maladie encore loin d'être éradiquée. Selon les derniers chiffres disponibles, l'Organisation mondiale de la santé a recensé 249 millions de nouveaux cas de paludisme en 2022. 608 000 personnes sont mortes de la maladie dans 85 pays. L'Afrique paye incontestablement le plus lourd tribut. Le continent concentre 94% des cas et 95% des décès. Près de la moitié des morts sont observées dans 4 pays. Le Nigeria, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Mozambique. Un bilan très élevé, alors que le paludisme peut être évité et guéri. De nombreux pays ne peuvent lutter efficacement contre la maladie, faute de moustiquaires, d'insecticides et de médicaments. Mais pour l'OMS, le principal espoir vient des vaccins. Ces deux dernières années, l'OMS a recommandé l'utilisation des deux premiers vaccins antipaludiques qui sont à présent déployés en Afrique et qui pourraient sauver des dizaines de milliers de jeunes vies chaque année. Les deux vaccins, RTSS et R21, sont à présent administrés dans les régions qui connaissent une forte transmission du paludisme. Cible prioritaire, les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans, particulièrement à risque de développer une forme grave de la maladie. La vaccination constitue un outil supplémentaire pour éliminer le paludisme. Depuis 2015, 12 pays ont été déclarés exempts de tout nouveau cas autonome. Merci à vous.